On rencontre souvent beaucoup de risques. Les risques d'abord à défaut du soleil, de la pluie. On a souvent des vols de moto, des pertes de colis, des accidents, des embouteillages. Parce que c'est des grosses motos, donc il y a des embouteillages souvent qui nous fatiguent. Mais malgré qu'il y a des risques, ça ne nous décourage pas parce que c'est ce que nous on a pris comme métier. Voilà, on part avec ça, on affronte ça. Aujourd'hui, c'est un jour un peu calme, mais ni à moins, quand je regarde sur ma fille d'itinéraire, j'ai déjà 13 ramassages. Donc je vais débuter tout à l'heure pour aller à un ramassage. Et ça se passe comment pour l'organisation du ramassage ? Comment on fait tout ça ? Pour l'organisation du ramassage, à 5 heures, on reçoit sur notre application Itelia le lieu de ramassage, ensuite les numéros. Donc à 5 heures, j'ai vu, il y a 13 ramassages. Donc je rentre dans l'application, je prends le contact des clients et je me rends sur les lieux pour les appeler et puis récupérer leurs colis ensuite. Donc là, je pense qu'il va falloir faire vite. Oui, 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 oui. Je suis arrivé chez ma première cliente. Donc juste à présent, je garde et je l'attends, elle descend ses colis. Apparemment, c'est lorsqu'elle a 35 colis qu'elle met un peu de temps. Sinon, quand elle a les 10 colis, elle fait ça très tôt le matin. Plus tard, 5 minutes, j'ai dit à récupérer le colis et puis j'avance. Bonjour, moi c'est Stéphanie. Ça fait un an que je travaille avec Davila. Je n'ai pas de soucis avec lui. Ce qui me plaît le plus, il vient très tôt. À Paris, il est là. Et puis les clients ne se plaignent pas. Je travaille avec lui depuis des années, je dirais depuis 2021, je crois bien, que je suis venue à Bakour ici. C'est avec lui que je travaille. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Il est ponctuel. Chaque fois que je passe la commande à la veille, il vient récupérer mes colis. Et après ça, moi je vais au bout. Concernant la première étape, parce qu'une bêtise, c'est la première étape, celle du ramassage des colis. Est-ce que c'est vraiment une étape aussi importante ? Oui, c'est très très important. Parce qu'il vient à 6h40 par là, chaque fois. Et quand il ne vient pas à l'heure, moi ça me met en retard. Donc c'est un peu ça, vraiment très important, l'heure du ramassage. Je viens de récupérer le colis de ma cliente Amas Sublime. Et de là, je vais chez Odidi, voir me rester encore une dizaine de ramassages. Après ça, c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, je vais à notre base, qui est à gammé aux 220 logements, pour la dispatching de colis, afin que les livrets puissent aller en livraison. J'ai fini mes 13 ramassages. Tout à l'heure, je vais rentrer dans le hall, pour le dispatching de colis. Donc, suivez-moi. Bonjour, 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 monsieur. Le premier rôle d'abord, c'est de partager les colis. Je vois la zone. Si ça va à Makuri, je dépose à Makuri, ça va au plateau, je dépose au plateau. Quelques minutes plus tard, le livret a ses colis à sa disposition. Lui, il prend une fiche d'itinéraire, où il met le nom de la boutique, le lieu de livraison, et puis le montant, qui va lui servir d'aller en livraison. Je prends le troisième colis. Ça va à Yopougon, Pharmacy Kenya. Donc, lui, il scoche et il dépose à Yopougon. À ce moment, je vais venir prendre les pannes de chaque moto. Après ça, maintenant, j'irai au marché pour sélectionner les pièces, avant de remettre ça aux mécaniciens pour qu'ils fassent les réparations. Donc, si, si, allons, je vais prendre les pannes de mon collègue. Lui, c'est Hervé, qu'on appelle Goré, le livret de Bassam. Il a sa moto qui est en pannes, qui doit passer en réparation aujourd'hui. Monsieur Hervé, vous pouvez me dire les pannes de votre moto. Ok, d'accord. D'abord, pour la première pannes, il doit faire le pitange. D'accord. Pour la vidange. Et puis ensuite, mon patin est derrière. Oh oui, d'accord. Et puis après, mon roulement de devant, ça ne tient pas tout. Donc, mon roulement, c'est tout. Donc, il vient de signifier qu'il a un problème de vidange. On doit faire le patin arrière pour qu'il puisse bien freiner. Et il a un roulement de devant qui danguine un peu. Quand je suis en train de faire mon itinéraire, voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui va me permettre d'aller en livraison. Je prends le colis qui a mentionné le nom de la boutique, contact du client, contact de la boutique, lieu de livraison, plus mon temps. Moi, je ne fais que recopier les mêmes choses sur mon itinéraire, qui va me permettre que la journée soit un peu plus facile avec moi. Ça va au service de guide de fait. C'est avec ça ou ça va au service de la prochaine destination, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Après ça, c'est départ pour le théâtre. Départ pour le terrain. Maintenant, je vais appeler la cliente pour avoir sa vraie position, parce qu'elle m'a dit qu'elle est au groupe médical du plateau. D'accord. Mais comment ça, sa reposition ? Souvent, les lieux changent ? Bon, souvent, elles prennent l'endroit comme repère. Le repère, nous, c'est un peu, facilite un peu la livraison. D'accord. D'accord. Bonjour madame. Bonjour madame. Sur le service de livraison, ICI Express, on a un colis à vous faire livrer au plateau. Vous avez du groupe médical. C'est bon. En général, les clients mettent souvent du temps à venir ? Souvent, imagine, elle a dit qu'elle va envoyer quelqu'un. Dès que la personne n'est pas auprès d'elle, soit la personne est là, immédiatement, le temps de descendre, ça peut prendre souvent 15 à 20 minutes. Donc des fois, ça vous retarde un peu. Voilà, ça nous retarde. Mais au moins que nous on les attend, on essaie de chercher l'autre position de la prochaine cliente. D'accord. Quand on était dans vos locaux, il y a l'un de vos collègues qui a parlé de client oiseau. C'est quoi exactement ? Est-ce que vous appelez les clients oiseaux ? On parle d'un client oiseau, lorsque le client fait la commande, il dit qu'il est au plateau. Quand tu es là, il me dit, mais tu veux me livrer quoi ? Il pose assez de questions. Finalement, ces personnes-là, elles n'achètent pas au bien de vous. Voilà, elles ne prennent pas le colis. Elles ne peuvent pas dire honnêtement que je ne veux pas le colis. Mais elles permettent le livret à se promener, à perdre le temps du livret ouvert. D'accord, d'accord. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là ? Moi, j'aimerais dire aux clientes, une fois que tu passes une commande, peut-être que ça peut être une erreur. Ce sont des liens qu'on coupe, souvent tu as dit à enregistrer. Si tu sais que tu as fait ça patiemment, quand on t'appelle, il faut avoir l'honnêteté de dire, ah, c'est vrai que j'ai fait heureux en passant la commande, mais je n'ai pas besoin. Ou soit je n'ai pas l'argent, attendez la semaine prochaine. Là, il ne faut pas fatiguer les livreurs. On est sur la pluie, sur le soleil, c'est très fatigant. Je suis au terme de ma journée. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, je vais rentrer maintenant au bureau, avoir le contact pour faire les points avec lui, lui remettre de l'argent. Et ensuite, je vérifie les colis retour de ma boutique, lui les remettre. Et puis, j'attends la journée de demain, par la grâce de Dieu. Pour les qualités qu'il faut, le livreur doit être d'abord patient, respectueux, ponctuel, et avoir de bonnes moralités. Parlons de bonnes moralités, parce qu'il y a des livreurs qui viennent dans le but de venir voler ou partir. On a eu des cas comme ça. Un monsieur, quand on l'a embauché, ça ne va pas une semaine. Il est parti à la moto, plus l'agent. Alors la police, pour le tracasser puis l'attraper. Je remercie l'agence ECOFIN d'avoir passé la journée avec moi. J'aimerais d'abord leur dire, s'ils ont des colis, n'hésitez pas à envoyer vos colis. Je vous rassure que nous allons livrer vos colis sans regret et sans retour. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.